C'est au tour de Patrick Lagacé. Rebonjour Patrick. Salut Paul. Tu nous parles d'abord de la réaction de la Commission des droits de la personne envers le projet de charte des valeurs québécoises. Oui, et ce projet de loi qui est encore en gestation est étruitaillé en pièces par la Commission des droits de la personne. Paul, c'est l'équivalent, je te dirais, d'une mise en échec au centre de la glace faite à un adversaire qui avait la tête baissée. C'est un avis touffu, 21 pages, qui rappelle, par exemple, d'où vient la charte québécoise des droits et libertés, les principes universels, les principes internationaux encodés, par exemple, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et ce qu'on dit, c'est l'esprit, la lettre de cette charte proposée viole la charte québécoise des droits et libertés, et non pas la charte à Trudeau, ici la méchante charte à Trudeau. C'est une lecture extrêmement intéressante. J'invite les gens qui sont intéressés par ce sujet, et je sais qu'il y en a beaucoup, à lire ce document-là et à pas seulement se contenter des résumés qui circulent, soit sur les médias sociaux ou dans les médias. Mais ce qui est un peu étonnant de la réaction, Patrick, c'est que non seulement elle est très vive, comme tu l'as dit, mais elle est étoffée sur 21 pages, alors qu'il y a les grandes lignes du projet, qui bien sûr ont été rendues publiques depuis deux mois, mais on n'a pas encore le libellé. C'est-à-dire, tu parlais de projet de loi en gestation, on n'a pas encore le texte de ce futur projet de loi. Non, mais en fait, la Commission des droits de la personne participe à cet exercice de débat qui a été appelé par le gouvernement du Parti québécois. Donc, on se penche à la Commission sur ce que le gouvernement a soumis au débat. Et je te dis, ce n'est pas l'opinion d'un sociologue, ce n'est pas l'opinion d'un humble chroniqueur, ce n'est pas l'opinion de quelqu'un qui a fait beaucoup de voyages dans des pays arabo-musulmans. Non, c'est l'opinion d'une Commission qui est un peu, si on veut, la gardienne des sceaux en ce qui touche aux droits fondamentaux dans notre société. On peut ne pas aimer l'idée de cette Commission, mais quand on lit la vie, comme je te dis, c'est extrêmement étayé et ça touche tous les aspects du projet de loi et aucun des aspects ne trouve grâce aux yeux de la Commission. C'est une lecture qui est importante à mon sens. Sais-tu pourquoi? Parce que les gens qui, bien souvent, de bonne foi, sont pour la charte, bien souvent nous disent, regardez, la progression du religieux. Il y a des islamistes au Canada qui ont tenté, par exemple, en Ontario et au Québec de soulever l'idée d'avoir des tribunaux islamiques gérés par la charia, par exemple. Mais justement, nous, en Occident, nous, au Québec, on a choisi d'organiser nos sociétés selon la règle de droit. Et là, tu as une analyse qui est faite, qui se base sur cette règle de droit et qui dit que ce projet de loi n'a pas de bon sens. La Commission est allée encore plus loin en disant que si le Québec veut voter une loi, un projet de loi semblable, il faudra utiliser la clause dérogatoire qui apparaît dans la charte des droits et libertés du Québec, comme tu l'as mentionné, pas celle d'Ottawa. Cette clause-là, rappelle la Commission, doit être utilisée sur le fond et dans la forme avec une grande précaution. Et c'est pour ça que les gouvernements ne l'utilisent pas souvent. Et quand ils le font, ils doivent se justifier. Bref, je te dis, 21 pages qui vont peut-être vous donner un peu mal à la tête, mais c'est une lecture très intéressante qui doit certainement embêter le gouvernement qui nous arrive avec, qui a contré ça en disant, oui, bon, écoutez, nous, on a aussi, de notre bord, on a l'ancienne juge de la Cour suprême, Claire Lureux-Dubé. La différence, c'est que Claire Lureux-Dubé n'a pas soumis d'arguments juridiques écrits, elle a simplement signé un manifeste. En tout cas, on ne peut pas nier, Patrick, que le débat, il existe, il est sur place, il soulève les passions, des passions extrêmes. Ça a été cristallisé cette semaine par le texte des Jeannettes. Ensuite, il y a eu, comment, les inclusives qui ont réagi et beaucoup de gens qui réagissent de façon extrême aussi, même sur les réseaux sociaux. Bien, réseaux sociaux, et aussi, ça se manifeste de plus en plus, et je conviens qu'on est dans l'anexotique, Paul, il y a des femmes voilées qui sont invectivées en public. Ce sont des trucs dont on entendait moins parler. Est-ce que ça veut dire que ça ne se passait pas avant le début de ce débat-là? Je ne sais pas, mais on en entend plus parler, c'est davantage rapporté. Il y a des instances qui s'en sont inquiétées. Et là où je suis un peu terrifié, c'est par les e-mails que je reçois. De plus en plus, où les gens, on va se dire les vraies affaires, Paul, vomissent leur haine des musulmans, les prennent en bloc, les considèrent en bloc. Ça, pour moi, c'est une forme manifeste d'intolérance. Et on leur prête des intentions, non seulement de domination, mais d'invasion de notre société. C'est un des aspects épouvantables de ce débat-là. Il est devenu correct de juger une religion des croyants en bloc au grand complet. Et puis, il n'y avait qu'un vitriol, Paul, qui serait inacceptable si on parlait, par exemple, des juifs. Change islam pour judaïsme. Change musulmans pour juifs dans les textes qu'on entend, dans les choses qui se disent. Et on serait grimpé au plafond avec raison. Mais là, c'est des musulmans, donc ça semble être la saison de la chasse qui est ouverte. Moi, je dis, oui, frappons les intégristes. Oui, critiquons les fondamentalistes. Et s'il y a des gens qui veulent essayer d'instaurer la charia, comme ça a été le cas au Québec, eh bien, mettons la lumière sur eux. Mais de prendre des gens en bloc et de leur prêter des intentions, comme on le faisait avec les juifs des années 20 et 30 en Europe, ce qui était une forme manifeste d'antisémitisme, et aujourd'hui, avec le recul, on sait que c'en était, je pense qu'on est dans ces eaux-là. On est dans les eaux de l'intolérance et de la xénophobie. Moi, je pense que ce débat-là, un des effets collatéraux non désirés, c'est qu'il a donné une légitimité aux gens qui, en silence, dans leur grotte, vomissaient leur haine des musulmans. Maintenant, ils pensent que ce projet-là est fait parce que le gouvernement est d'accord avec leur vue. Oui, il y a un carrefour qui a polarisé. Si tu veux, c'est une position extrémiste. Absolument. Et on ne peut pas... Regarde, moi, je l'ai écrit dans le Globe and Mail, dans un papier qu'on m'a commandé il y a quelques semaines. Je ne pense pas que le PQ soit un parti xénophobe. Je connais Bernard Drainville depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas un homme xénophobe. Mais un des effets collatéraux de ce débat-là, c'est que les xénophobes sont sortis de leur grotte ou descendus de leur branche. Et ce n'est pas un caractère de société qui nous honore. Beaucoup de ce débat-là. Terminons maintenant...